Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et de compléments alimentaires intéressants, surtout après 40 ans. Ok ? On voit ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Après 40 ans et même avant, ça va être intéressant, mais plus on vieillit, moins on a le droit à l'erreur. D'accord ? Plus il faut s'y intéresser. Ok ? On voit beaucoup de... On entend beaucoup de jeunes à 20 ans qui pouvaient manger, moi y compris, je l'ai fait, qui mangeaient n'importe comment, qui n'ont jamais eu problème de poids et tout ça, mais plus on vieillit, moins on a le droit à cette erreur-là. Donc, c'est important de comprendre l'alimentation. Ok ? Donc, l'alimentation, déjà, la règle de base, elle concerne tout le monde. Elle cherchait, je ne vous apprends rien, je pense, elle cherchait à manger le moins transformé possible. Un truc que je dis souvent à mes adhérents, c'est que vous ne savez pas cuisiner, ce n'est pas grave. Essayez de cuisiner par vous-même des aliments bruts, patates, ce que vous voulez. Là, déjà, c'est un premier pas. C'est une première avancée. Quand vous commencez à cuisiner vous-même, chercher vos propres aliments, essayer de trouver vos propres recettes, déjà, c'est 50% du travail. D'accord ? Le moins transformé possible. J'essaie avec le produit transformé, on a l'impression que c'est du gain de temps. C'est parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner et tout ça. Sauf que l'alimentation, c'est le plus important pour votre santé. C'est vraiment la chose la plus importante. L'alimentation, le sommeil et l'activité physique, c'est vraiment les trois points qui vont faire de vous avoir une bonne santé ou non. Ok ? C'est des facteurs trop importants pour passer à côté. Donc, l'alimentation, vous n'êtes pas obligé de passer deux heures de cuisine par jour. Ok ? Il faut trouver des petites recettes qui, en 20 minutes, une demi-heure, que vous pouvez faire. À l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de recettes qui existent. Simple. J'ai un blog, d'ailleurs, avec quelques recettes. Dans la description de la vidéo, vous allez voir, j'ai un blog avec plusieurs recettes partagées. Pour montrer de façon simple comment trouver des petites recettes très simples. Il y a, sur Instagram, je sais qu'il y a Thibault Geoffrey qui partage plein de recettes. C'est super intéressant et tout ça. Et c'est assez rapide. Vous pouvez vraiment trouver des recettes assez faciles à faire. Ok ? Vous n'y connaissez rien, l'alimentation. Au début, c'est ça. Essayez juste de cuisiner par vous-même. Après, essayez de vous intéresser. Après, vous n'avez pas le choix. Il faut s'intéresser à la qualité des aliments. Donc, au début, vous cuisinez un petit peu. Puis, à petit à petit, vous savez savoir ce qu'il faut mettre. Protéines, glucides, lipides. Ok ? Il faut des protéines pour nourrir le muscle. D'accord ? Ce n'est pas pour grossir musculairement. C'est pour nourrir le muscle. En règle générale, beaucoup de gens, on manque de protéines. Non, pas assez. Ok ? Les protéines. Les glucides, c'est pour l'énergie. Souvent, on a tendance à trop en manger. Surtout quand on mange des plats transformés, on a tendance à trop en manger. Ou quand on ne sait pas cuisiner, au début, on ne va sauter que sur des grosses assiettes de pâtes, de patates, du pain. Voilà. On va vraiment manger très riche en glucides. C'est trop riche en glucides. Les lipides, c'est la matière grasse. La matière grasse, c'est hyper important pour les tendons, les articulations, les organes. C'est trop important. Donc, les huiles, l'huile d'olive, le colza, les noix, les amandes, les poissons gras. Ok ? Donc, essayez de vraiment équilibrer ça. Alors, sans vous prendre la tête, en moyenne, il faut à peu près 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps. Le RET, vous cherchez à équilibrer un peu les glucides, pas trop manger, et les lipides aussi. Bon, pas trop, ça veut dire quoi ? Il y a des applications, il y a des applications comme MyFitnessPal, mais il y en a plein d'autres maintenant. Je crois que c'est pas de secret, il y a des applications calculateurs de calories. Il y en a plein d'applications calculateurs de calories. Moi, j'utilise MyFitnessPal. Vous rentrez vos données dedans, votre âge, votre sexe, votre poids, votre train de vie. Et après, là-dessus, il va vous donner votre métabolisme de base. Et après, vous avez juste à scanner vos aliments, à les peser. Je sais, c'est contraignant, mais au début, ce que vous faites, vous vous amusez juste à peser les glucides et les lipides. Ok ? Donc, tout ce qui est pâtes, pain, riz, patates, les huiles, tout ça. Pesez juste ça pour avoir une idée. Est-ce que c'est le truc le plus calorique ? D'accord ? C'est très calorique. Et vous allez voir, dans MyFitnessPal, ils vont vous dire déjà ce qu'il vous faut en total glucides, lipides. Est-ce que vous aimez trop ? Est-ce que vous n'en mangez pas assez ? Déjà, ça va vous donner des repères. Ça va vraiment vous aider pour savoir ce qu'il faut manger. Alors, volontairement, je ne vous donne pas exactement combien de glucides il faut, parce que ça dépend de chacun. Si on veut maigrir, il faut les diminuer sans les éliminer. Je ne suis pas pour les éliminer. Et si on veut vraiment prendre du poids, on va chercher à les augmenter sans trop en abuser. D'accord ? Donc, je ne cherche à ne pas vous prendre la tête. Il faut chercher d'abord des calculateurs de calories pour les protéines, les glucides, les lipides, des fruits, des légumes pour la santé, les vitamines, les fibres, tout ça, c'est hyper important. L'hydratation, l'eau, boire beaucoup d'eau dans la journée, très important aussi. Donc ensuite, les compléments alimentaires. On me demande souvent, qu'est-ce que je prends en complément alimentaire ? Qu'est-ce que je pense des protéines en poudre ? En fait, les protéines en poudre, comme je vous disais, c'est un complément alimentaire. Complément à l'alimentation. Si dans votre journée, selon votre façon de manger, d'accord ? Alors, je vais répondre aux questions que peut-être que vous vous posez. Qu'est-ce que je pense de tel ou tel régime ? Jeûne intermittent, manger cinq fois par jour, voilà. Je n'ai pas de réponse à ça. Vous trouvez le régime qui vous correspond. Moi, personnellement, je mange cinq fois par jour, ça me correspond parfaitement. Mais vous, ça ne vous correspondra peut-être pas. Trouvez le régime qui vous correspond, d'accord ? Donc, je n'ai pas d'avis tranché sur les régimes. Il faut trouver celui qui vous correspond. Essayez de vous intéresser plutôt à ce que vous mettez dans l'assiette. C'est surtout ça le secret. Intéressez-vous à ce que vous mettez dans l'assiette. Manger non transformé et intéressez-vous aux apports en protéines, glucides et lipides. Ensuite, il faut des protéines pour nourrir le muscle. Donc, il faut les compléments alimentaires, protéines en poudre. C'est intéressant si jamais vous n'arrivez pas à avoir votre rapport protéines dans votre journée. Dans votre assiette, vous n'avez pas ce qu'il faut. Dans la journée, vous n'avez pas ce qu'il faut. Là, ok, intéressez-vous aux protéines. Animal ou végétal, il y a vraiment les deux sortes maintenant. Il y a vraiment pour tout le monde. Donc, intéressez-vous à ça pour avoir votre totale protéine, ok ? Les lipides, il faut des oméga-3 aussi. Des oméga-3 pour les organes, pour le cœur, pour le tendon. C'est très important, on manque d'oméga-3. Donc, les oméga-3, on le trouve surtout dans les poissons gras. Les sardines, les mackereaux, le saumon, le thon, voilà, ces trucs-là. Ces aliments-là. Si vous n'en avez pas, vous n'en mangez pas, intéressez-vous aux compléments alimentaires aussi, oméga-3 qui vont vous aider. Notre complément alimentaire que vous connaissez tous, c'est la vitamine D. Donc, la vitamine D, il faut savoir, pour la synthétiser, il faut être au moins 20 minutes par jour torse nue, enfin, vraiment le plus exposé possible au soleil, 20 minutes par jour sans crème solaire, d'accord ? Pour la synthétiser. Et ça, c'est toute l'année. Donc, moi, je sais qu'en Bretagne, toute l'année, c'est clair, on n'a pas de la vitamine D. Donc, les supplémentations en vitamine D, c'est là-bas, c'est hyper important. Pour le système immunitaire, pour les os, pour de nombreuses choses. Et un autre complément alimentaire que je commence à parler de plus en plus, c'est le collagène. Donc, le collagène, c'est pour le tissu conjonctif, le cartilage, les tendons. Donc, le tissu conjonctif, c'est tout ce qui est la peau, l'anti-vieillissement de la peau. Donc, ça, c'est plutôt bien pour le côté esthétique. Mais aussi, pour le bien-être général des tendons, des articulations, des tendons, cartilage, pour la bonne santé des articulations. Maintenant, en plus, tout le monde sait que le collagène, c'est important. C'est vraiment important pour la santé. Donc, le collagène, avant, on le trouvait surtout dans les abats, dans les cartilages des animaux, le coup de canne, la moelle de coup de canne, tout ça. Donc, tout ça, on en mange de moins en moins, on n'en mange plus. Donc, là, ça peut être intéressant de s'intéresser au complément alimentaire en collagène. Donc, moi, personnellement, je prends des oméga-3, je prends de la vitamine D, je prends des protéines en poudre quand je n'ai pas ce qu'il faut dans ma journée. Et donc, j'essaie d'équilibrer ça, de ne prendre que des checkers protéines. Non, non, c'est en complément. Et je prends du collagène pour mon bien-être articulaire. D'accord ? C'est vraiment les compléments alimentaires de base. Après, il y en a plein d'autres compléments alimentaires qui peuvent être intéressants. Mais moi, ceux que je prends, là, pour l'instant, les plus intéressants, c'est ceux-là et ceux que je vous conseille. Ok ? Pour le bien-être général. Donc, tout ça, tous ces aliments, le complément alimentaire pour le bien-être général, c'est bien pour la santé et tout ça. Mangez équilibré, des fruits, des légumes, je le répète. Et essayez de contrôler aussi vos apports en calories. Vous pouvez manger le plus sainement possible avec que des produits non transformés. Cuisinez vous-même beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vraiment que des trucs sains. Et vous pouvez grossir quand même si vous mangez trop en calories. Ce qui est de la bonne nouvelle, c'est quand même beaucoup plus dur de trop manger en calories avec des produits non transformés. Donc, des produits de cuisine normale que des produits transformés. C'est prouvé. Pour les produits transformés, vous allez facilement manger beaucoup plus de calories parce que c'est moins rassasiant. Donc, vous allez manger beaucoup plus. Donc, c'est aussi un des avantages du non transformé. Côté santé et côté esthétique en plus. Mais essayez de trouver votre apport en calories. Je le répète, il y a les calculateurs de calories qui vont vous aider. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est embêtant. Et moi, y compris, il y a 3 ou 4 ans, je ne disais jamais de la vie que je ferais ça. Mais j'ai commencé en douceur. J'ai commencé juste en pesant mes pâtes. A l'époque, c'était que ça. Je ne pesais que mes pâtes. Je mangeais beaucoup de pâtes. Je ne mangeais que les pâtes. Je pesais mon pain. Je fais toujours ça. Pas de pain, en fait, c'est le truc que je pèse. Si je mets de la matière grasse, je vais peser la matière grasse. Après, le reste, je ne le fais pas. Mais si vous avez besoin de savoir ce que vous avez en total calorique, c'est intéressant de peser vos calories. Comme ça, vous ne rentrez pas dans un régime restrictif. Vous gardez vos plaisirs. Vous pouvez manger de la même façon. Et vous contrôlez tout. Je prends l'exemple de vous aimez la pizza, vous aimez des gâteaux. Il ne faut pas les enlever. Ne les enlevez pas. Essayez d'avoir une alimentation 80% de votre alimentation saine, équilibrée. Et gardez 20% de plaisir. Et ça, c'est par jour ou par semaine, dans la semaine. Il faut que ce soit équilibré. D'accord ? Est-ce que c'est grave de manger un fast-food par semaine ? Non, ce n'est pas grave de manger un fast-food par semaine. Si toute la semaine, vous mangez bien. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Ne vous enlevez pas les plaisirs. Essayez d'équilibrer. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, l'alimentation, en fait. Le truc, c'est que si vous savez que, par exemple, le week-end, vous allez vous lâcher. Ok ? Essayez d'être plus strict avec vous la semaine sans être à l'extrême. Mais essayez de, par exemple, vous avez besoin de 2500 calories. Et je sais que le week-end, vous allez vous lâcher. Vous diminuez les calories de la semaine. 2003, 2002, même 2000 calories. D'accord ? Avec des produits non transformés pour ne pas avoir trop faim. Parce que ça, ça va jouer vraiment à des aliments assez riches en fibres. Qui vous permettent d'être calé et d'être bien toute la journée. Être en forme sans être fatigué, sans être aigri. Voilà ce que ça peut jouer sur le comportement si jamais le régime est mal dosé. Essayez d'équilibrer. Que vous voulez maigrir ou que vous voulez grossir. D'accord ? Peu importe. Essayez d'équilibrer pour que ce soit de façon sainement. D'accord ? Voilà. C'est vraiment la petite parenthèse que je voulais faire sur l'alimentation. Voilà. Essayez juste de vous intéresser à ça. Aux produits non transformés. Des calculateurs de calories. Je pense que ça va vous aider. Et faites-vous plaisir un petit peu quand même. Essayez de garder un ratio de plaisir en plus de l'alimentation sain. Et contrairement aux idées reçues, quand on cuisine, je vais repartir sur Thibaut Geoffrey. Je pense que vous connaissez, c'est très très connu. Donc moi je le suivais sur Instagram. C'est que des cuisines qu'on fait soi-même. Ils ont des recettes faciles. Et c'est les recettes gourmandes. C'est les recettes qui font vraiment plaisir. Le côté de pour faire attention à sa santé, il faut se priver. C'est plus vrai ça. On peut vraiment se faire plaisir avec des plats vraiment qui donnent envie. Moi je n'ai aucune restriction. Tous les jours je n'ai aucune restriction. Mais je cuisine et je me fais plaisir. D'accord ? Donc je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait. Vous pouvez aller voir aussi mon blog dans la description. J'ai mis quelques recettes qui sont sympas. Qui peuvent vous aider à trouver des recettes plaisir et assez faciles à faire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.